Et j'ai invité, je me présente à vous, je m'appelle, Aïtiamé Moulot-Diallo, je fais la 5ème année, Au gros scolaire les dragons, je récite pour vous, Poésie, homène, qui tant de fois, Qui a versé des larmes solidaires, Sur le chemin de mon adolescence, Depuis que tu as quitté la maison de Vivant, Mes pensées sans s'envolent vers toi, T'élimine pour toi les gens de Vivant, Qui ne sont pas connus, toujours pour toujours, Ton visage inassable, mes rêves et mes pensées, Engloutis dans la mer noire de ma misère, J'ai pleuré, j'ai pleuré pour que les fleuves, De mes larmes bondient à ta domaine sacrée, Ta domaine sacrée, oui, ta domaine sacrée, Je vous remercie. Un jour, elle remit à propos un gros maillet, Qui servait à filer le mi, Et lui dit, rends-toi au Tilibundi, La rivière au cocotille, Et va me laver ce maillet, Ramène-le moi, Si propre que je puisse me voir dedans, Allez, dépêche-toi. Je m'appelle Nam-Fatma Kondé, Je fais la classe de troisième année, Au goût scolaire, les dragons, Je récite pour vous, à l'ampagne, Voici pour toi, petit, Des fleurs de toutes les couleurs, Elles se ressemblent, Mais si tu les regardes bien, Aucune n'est pareille à l'autre, C'est Dieu qui les a mises là, Pour que tu n'oublies pas qu'il est la juste de toute perfection, Que lui seul peut créer à l'impinie, Tant des beautés que les hommes béniront à le copier, Je vous remercie. Je m'appelle Nenem Koyasuma, Je fais la cinquième année, Au groupe scolaire, les dragons, Je récite pour vous, Poésie, crépuscule, Mes villages en peint de l'homme, Mais l'homme les prévient, Avant de les abier des nus, Une main arrive des six jambages, Un enfant ramène les chèches, Une paix venu le soir évitant, Et l'homme les n'aime pas du village, Si doucement que la paix s'étend, Bonne vie là, je la fin, Je vous remercie. Lui là, il doit quitter. Il doit quitter. Aujourd'hui, c'est la fête de notre école, Et contrairement aux autres, pour nous, Ce n'est pas qu'une seule fête, C'est pour montrer notre savoir-faire, A la fois la capacité de nos élèves A lire depuis la première année, Leur capacité à faire des calculs mentaux, A partir de la première, deuxième année, Mais aussi, leur capacité de chanter, Leur capacité de danser, Bref, montrer leur talent. Donc pour nous, c'est au-delà, Simplement, éduquer, Ce n'est pas juste former, C'est inculquer aussi des valeurs. Donc aujourd'hui, nous avons invité les parents, Et des amis, des connaissances, Pour venir découvrir ce que nous sommes en train de faire, Au sein de notre école. Vous savez, nous, nous croyons beaucoup Aux activités péri- et parascolaires. Donc il faut donner le goût et l'amour à l'enfant De venir à l'école, A travers les poésies, A travers les sketchs, A travers le calcul, A travers la musique, A travers la dalle. Donc aujourd'hui, c'est à l'occasion de cela, Que nous invitons les parents Pour faire la fête avec nous. Nous existons, c'est notre troisième année. Actuellement, on est autour de 350 élèves. L'année dernière, on s'est très bien distingué Au niveau des résultats, Malgré la catastrophe en termes de résultats. En sixième année, on était à 85% Avec 12 mentions. Et au BEPC, on était à 60%. Pour rappel, nous, on n'a pas le bac d'abord Parce que nous avons jugé nécessaire D'avoir notre propre politique D'aller avec nos propres élèves au lycée. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des parents, C'est beaucoup plus s'intéresser à la formation, A l'éducation. Ici, au Dragon, Ce n'est pas simplement une question de privé. C'est une question de valeur que nous incliquons. Et on met beaucoup plus nos enfants en compétition. La semaine prochaine, on participerait à la compétition PGL. C'est une compétition de dictée internationale. Donc, nous sommes partie prenante avec d'autres écoles. Donc là, nous allons le faire aussi. C'est surtout donner cette vision à l'enfant de voir aussi loin que possible. Donc, on a eu notre première année, le 74ème de la ville de Conakry. Cette année, nous avons de fortes ambitions d'être dans le top 10 de Conakry. Et c'est cette vision d'excellence que nous voulons inculquer à nos enfants. Ce n'est pas pour se jeter des fleurs. Leur fondateur a été le 4ème de la République en 2008. Donc, c'est cette vision, cet amour de l'éducation qui fait que j'ai investi parce que j'ai vraiment la vision de former des lauréats. La particularité, c'est surtout la rigueur. Nous, ici, on ne prend pas un élève juste qui est capable de payer. Donc, nous, on prend ici des élèves qui ont le goût et l'amour. Par exemple, on a récalé une dizaine d'élèves qui étaient en 10e, qui n'avaient pas la capacité. On leur a dit aux parents de les ramener à 9e année où pratiquement nous, nous ne pouvons pas les prendre parce que nous ne voulons pas qu'ils échouent et qu'ils aient ce sentiment que nous n'avons rien fait parce qu'ils n'ont pas la base, ils n'ont pas le niveau. Donc, nous avons cette franchise de dire la vérité aux parents et leur dire qu'échouer une fois, ce n'est pas un crime. Donc, dire que ton enfant n'a pas le niveau en 10e, ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien demain. Donc, il faut accepter, s'il n'a pas le niveau, de se former pour demain réussir et avoir des ambitions. Et surtout aussi dans les classes intermédiaires, nous sommes l'une des rares écoles. Nous organisons presque trois évaluations l'année juste pour le collège. Donc, on a à la fois les notes de cours mais les notes de composition à chaque trimestre. Donc, il y a six évaluations en tout. Donc, tout cela, c'est mettre un peu cette vision au sein de l'enfant d'apprendre parce que, vous savez, notre système, il est quand même trop obsolète. Deux évaluations l'année, pratiquement, ça ne permet pas à l'enfant d'apprendre. Donc, nous développons aussi des partenariats à l'international. Donc, on a un partenariat avec des Canadiens, on a des partenariats avec des Français, à la fois pour découvrir leur façon d'étudier, mais aussi des partenariats avec l'Asie. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'éducation, c'est le modèle asiatique. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi le nom des dragons. Aujourd'hui, le modèle singapourien, c'est le meilleur en termes de travail. Donc, voilà tout ce qui fait un peu notre différence. Sous-titrage Société Radio-Canada